Bienvenue à tous, vous regardez Top Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être. Nous allons explorer le monde de massage et particulièrement le massage ayurvédique, une pratique millénaire qui vise à rééquilibrer le corps et l'esprit. Quels sont les bienfaits du massage ayurvédique ? Pourquoi se faire chouchouter durant toute sa vie de femme ou d'homme ? Tout de suite, des éléments de réponse avec notre invitée du jour, Mme Marie Varlin, experte en la matière. Elle vient du cabinet Zen Massage FWI. Elle partagera avec nous son savoir-faire et nous dira les raisons pour lesquelles elle a choisi de faire des massages. Bonjour Marie. Bonjour Roselyne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec qui ? Qui est Marie Varlin ? Pourquoi avoir fait ce choix ? Marie Varlin, c'est d'abord une personne comme toi et moi qui a eu des hauts et des bas dans sa vie, qui à un moment donné a eu besoin de se réparer et qui est passée entre les mains de différents thérapeutes, que ce soit en soins énergétiques et également en massage. Donc le massage est venu dans ma vie un tournant où j'avais vraiment besoin d'avoir le corps, le sens du toucher, d'être touchée dans le corps suite à un chikungunya qui a duré, les douleurs ont duré pas mal de temps après cette épreuve, on va dire épreuve, puisque j'ai dû avoir à peu près une vingtaine de séances de kiné et suite à ça, les douleurs étaient toujours présentes. Ça a duré près de six mois, j'ai dû faire appel à une masseuse et puis là, ça a changé ma vie, d'ailleurs j'ai des frissons lorsque je t'en parle, puisque cette masseuse est vraiment exceptionnelle. Elle faisait à l'époque des massages femmes enceintes et puis elle m'a fait découvrir le massage ayurvédique et c'était vraiment, j'ai ressenti le massage comme quelque chose d'essentiel à ma vie et depuis je ne m'en passe plus et un jour, j'ai vu passer sur les réseaux formation massage et là, j'ai franchi le cap. Eh bien, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet avant de découvrir les préoccupations de certains de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont laissé des questions dans une boîte à questions, sur notre boîte mail. Pour commencer, peux-tu nous expliquer en quoi consistent les massages ayurvédiques et quels sont les bienfaits pour notre santé, de cette technique pour notre santé ? Comme tu l'as dit, le massage ayurvédique est un massage qui existe depuis des millénaires, c'est un massage originaire d'Inde qui se pratique à base d'huile naturelle, principalement huile d'olive. On peut y ajouter des huiles essentielles, par exemple la lavande qui est assez relaxante, la mandarine, l'orange, comme on veut. On fait notre petite mixture. Donc c'est vraiment un massage qui est, alors il est drainant, en premier lieu il est relaxant, comme tout type de massage. Il est relaxant, il est détoxifiant parce qu'il va venir éliminer et drainer la nymphe, tout comme un certain type de massage dont je te parlerai tout à l'heure. Il va venir également ré-énergétiser le corps et puis il va vraiment te propulser dans un état second. Je te conseille de l'essayer et tu verras que quand tu ressors de là, au bout d'une heure et quart, une heure et demie, parce que quand même il dure une heure et quart, une heure et demie, et c'est le corps complet. Donc le dos, les jambes, les pieds, les mains, le visage également. Donc voilà, toutes les parties du corps sont massées, le visage également, le crâne, vraiment la nuque, c'est vraiment un massage. On se sent totalement relaxé. Alors on a entendu les bienfaits de ces massages, puisque quand on se fait masser, même on se fait masser par n'importe quelle kiné, par les kinés, par les ostéopathes, enfin masser, c'est beaucoup dire, on fait des soins chez l'ostéopathe, on a déjà des résultats. Alors, quelles sont les techniques que toi, tu utilises pour drainer le corps justement et en quoi consiste le combo drainage Madero ? Alors, le combo drainage Madero, c'est un combo qu'on appelle combo drainage remodelage, donc principalement, mais c'est vrai qu'il y a également de la Madero thérapie, on en reparlera tout de suite après. Donc le combo drainage remodelage, c'est un combo originaire du Brésil, donc il permet de drainer la lymphe et de détoxifier la lymphe. Donc la lymphe, c'est ce qu'il y a tout de suite sous la peau et qui fait que nous avons des toxines. Et si nous n'éliminons pas ces toxines, nous pouvons tomber malade plus facilement. Donc en cela, lorsqu'on draine la lymphe régulièrement, ça permet d'avoir une immunité renforcée, d'avoir un corps moins... Par exemple, si on a des ballonnements, d'enlever les ballonnements et d'enlever également la rétention d'eau. Donc beaucoup de femmes aujourd'hui font de la rétention d'eau, notamment aux Antilles, lorsqu'il fait chaud dans les pays chauds. Surtout actuellement. Avec la chaleur, les jambes lourdes, la sensation de jambes lourdes, le drainage fait vraiment un bien fou, puisqu'il permet de drainer et d'évacuer les excès d'eau et les toxines. Donc on a également la possibilité de drainer le visage. Donc c'est vraiment très très bien. Et on se sent vraiment relaxant, on se sent léger après ce massage, qui dure à peu près une heure pour tout le corps. Vraiment, c'est à faire. Donc ça, c'était l'une des premières techniques. Oui. Alors on remodèle tout de suite après. Donc lorsqu'on fait le drainage, on peut faire que le drainage qui dure à peu près une heure. Et lorsqu'on remodèle, on remodèle une partie du corps de la personne qui va choisir. Donc soit elle veut remonter les fesses, c'est assez à la mode aujourd'hui, donc le fessier, soit elle va vouloir affiner la taille ou également avoir un ventre plus plat. Donc dans ce cas-là, on va venir remodeler cette zone-là grâce à un système avec des outils en bois. Donc c'est la madérothérapie ou alors également avec les mains. Parce qu'il y a une façon de faire également avec les mains qui est assez puissante. On va venir faire du palper-roulé, on va venir faire des pressions appuyées et des poussées avec des points. Donc comme si on boxait un petit peu, par exemple pour les fesses, pour monter les fesses, on va venir boxer et ça va venir remodeler, repulper le fessier. Pour le ventre, on va venir faire des manœuvres en papillon. Il y a plusieurs techniques. Il y a le papillon, ce sont des noms qui permettent de retenir justement les différentes techniques. Donc il y a le papillon, il y a... C'est vraiment, lorsqu'on ressort de là, on a vraiment un corps qui est affiné, vraiment beaucoup moins de... presque pas d'eau, puisque vraiment ça enlève tout l'excédent d'eau. Alors ces massages, sont-ils adaptés à tous? Est-ce que tout le monde peut pratiquer ces types de massages? On a parlé de personnes ayant la rétention d'eau, mais les femmes enceintes, est-ce que les massages, les jeunes, est-ce que les massages sont adaptés à tout le monde? Alors le drainage lymphatique, attention, il faut vraiment demander... Bon, tout type de massage, de toute façon, avant de pratiquer un massage sans une personne, il faut vraiment demander à la personne si elle fait de l'hypertension, lui demander ce qu'elle a été opérée. Il y a un entretien, avant, chez toi, tu t'entretiens avec les personnes que tu reçois. Tout à fait, donc je pose des questions. Donc première question, est-ce que vous faites de l'hypertension? Est-ce que vous faites du diabète? Est-ce que c'est un diabète sévère, on va éviter? Est-ce que vous êtes allergique aux huiles, à certaines huiles? Est-ce que vous faites des allergies? Est-ce que vous avez été opérée au cours des trois derniers mois? Est-ce que vous êtes enceinte? Alors, le drainage lymphatique peut être fait, pratiqué sur les femmes enceintes, à condition qu'elle ait la vie de son médecin traitant, parce que le drainage lymphatique est recommandé, principalement un type de drainage lymphatique, pas tous, mais celui que je pratique est recommandé pour les femmes enceintes, mais il faut qu'elle ait la vie, l'aval de son médecin traitant. Et il faut que ce soit après les trois mois, après les trois premiers mois, parce que ça fait vraiment un bien fou aux jambes, surtout pour les femmes enceintes, donc puisque c'est un drainage qui est assez doux, donc c'est pas, alors bien sûr, on ne va pas revenir remodeler lorsque la femme est enceinte, donc par contre, il y a d'autres cas qui ne sont pas recommandés, par exemple si la personne a un cancer, si elle est encore sous traitement, il y a des cas qui sont, il faut vraiment, on pose les questions, surtout pour le drainage, par exemple si on est malade, ou on vient de sortir d'une grippe, ou on est grippé, on a un petit virus dans le corps, on va éviter de faire le drainage, par contre en amont c'est bien pour prévenir, d'ailleurs tous les massages sont très très bons pour prévenir, parce que tout ce qui est massage prévient et guérit, notamment le massage ayurvédique, il est dit lorsque les personnes massaient en Inde, et bien que le massage ayurvédique était utilisé pour les femmes enceintes, notamment pendant 40 jours, lorsqu'une femme accouchait, elle était massée pendant 40 jours, pendant 40 jours, pourquoi ? Parce que le massage permet de prévenir et de guérir en fait le corps humain. À l'école, nous voyons des photos qui sont prises avant et après, ce sont vraiment des personnes que tu as massées, et donc la première question, combien de temps on arrive à de tels résultats ? Parce qu'on a vu une femme, un exemple avec la femme, avec ce qu'on appelle le ventre entablier, combien de temps, combien de temps ai-je pris ? Que tu as pris pour arriver à ce type de résultat ? Alors vous allez être étonnée, mais c'était au bout d'une seule séance, puisque la dame que j'aime assez avait des ballonnements et un peu de la rétention d'eau, et c'était au bout d'une séance qui a duré une heure et une heure et quart. Donc au bout d'une heure et quart, il y a eu ce résultat. Alors par contre, il est essentiel que la personne ait une hygiène de vie assez correcte, boire suffisamment d'eau, parce que le corps humain, et bien pourquoi le corps humain est en rétention ? Parce que c'est lorsque l'on ne boit pas suffisamment d'eau. C'est également lorsqu'on ne mange pas suffisamment, lorsque le corps se sent attaqué, il va commencer à mettre de côté et à faire des réserves. Alors il est essentiel pour toute personne, que ce soit un homme ou une femme ou un enfant, tout être humain d'ailleurs, et bien de boire suffisamment d'eau au cours de la journée. Un litre et demi d'eau à deux litres, tout dépend de la taille de la personne, de la corpulence de la personne. Donc il est recommandé de boire suffisamment d'eau premièrement. Il est recommandé de manger de façon équilibrée. Il est recommandé de bouger suffisamment, donc de pratiquer une activité sportive minimum trois fois par semaine, bouger un maximum. On habite dans un pays chaud et il est également recommandé de dormir suffisamment pour éviter que le corps soit stressé, qu'il y ait un taux d'hormones trop élevé, que les hormones soient déstabilisées puisque ça va provoquer la rétention d'eau. Et puis il est également recommandé pour les femmes qui sont sujettes à la rétention d'eau d'utiliser les gants, les fameux gants ou les petites brosses qui vont venir brosser la surface de la peau qui va faire qu'on va pouvoir drainer la lymphe nous-mêmes en attendant le fameux massage. Si on prend une cure, alors c'est essentiel de prendre une cure lorsqu'on fait le drainage lymphatique par exemple avec Justement j'avais demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à de bons résultats et pour stabiliser justement le corps. Donc il faudrait peut-être se diriger vers des cures, des formules que tu proposes. Tout à fait. Un drainage n'est pas suffisant, après même en y associant l'hygiène de vie dont je viens de parler, c'est pas suffisant lorsqu'on veut obtenir un résultat, je dis bien un résultat stable. Il est essentiel de prendre une cure de 5 minimums à raison d'une par semaine, voie ou si la personne ne peut vraiment pas tous les 10 jours ou tous les 15 jours et 5 d'accord et ensuite bien la personne viendra prévenir et fera tout justement ce qui en sont possibles pour ne pas que ça récidive sauf les personnes qui sont par exemple en pré-ménopause, ménopause on sait très bien que c'est pas facile, c'est pas évident. Après il y a tout un tas de compléments alimentaires qu'on trouve sur le marché, de produits naturels qu'on peut utiliser notamment bien le gingembre, le curcuma, le citron, acheter pour vos questions. Non, on y arrive parce que j'ai vu que dans tes publications sur les réseaux sociaux, tu associes tes massages parfois à des brunchs de santé et j'aurais bien aimé savoir justement combien ça coûte et puis combien de temps à l'avance doit-on te prévenir pour prendre rendez-vous sur ce type de formule. Alors, je fais également les formules jacuzzi, donc on va dire spa, brunch, massage où la personne va venir, va être accueillie donc dans un cadre spécialement décoré pour elle avec un accueil chaleureux. On va lui faire une jolie table avec des fleurs, des bouddhas, etc. Et là, elle va venir, elle va avoir son brunch où elle va pouvoir déguster pendant une demi-heure, soit en duo, soit en solo, un brunch composé de, alors ce sont des prestataires de services auxquels je fais appel. Donc, j'essaye de choisir des bons et puis on va varier en fonction de leur disponibilité. Donc, 48 heures minimum, 48 heures maximum, pardon, c'est le délai. Ça m'est arrivé 24 heures, mais c'est difficile de trouver quelqu'un en 24 heures. Donc, 48 heures, voilà, c'est le bon délai, voire plus, plus ça m'arrange. Comme ça, on prévoit en amont. Ce qui va te permettre peut-être de trouver des lieux idylliques pour prêter à cette pratique de massage, de balnéo, de thérapie. Et voilà, donc pour toi, quels sont les meilleurs endroits en Guadeloupe où on peut se faire masser ? Alors, les meilleurs endroits où on peut se faire masser. Alors, j'ai deux coins idylliques, mais je ne sais pas s'il faut dire les noms. Si, vous voulez tout savoir ? Il faut garder la surprise. Non, non, moi, j'ai une rivière, une rivière, que j'aime bien, et une plage que j'ai choisie de prédilection. Donc, j'ai deux lieux de prédilection, une rivière que j'ai choisi et une plage qui est vraiment insimis, qui est vraiment calme. On est à Lombe pour masser. On est à l'aise, il n'y a pas trop de vis-à-vis, il n'y a pas beaucoup de passages. Également, cette petite rivière et ce petit coin qui est vraiment très sympa. Donc, je ne dévoile pas le nom, je laisse la surprise. Mais on voit déjà à l'écran. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux questions de nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous ont laissé des questions dans notre boîte. Il y a la question de Natacha de Saint-François. Bonjour Natacha. Comment remonter le ventre qui tombe ? Alors, comment remonter le ventre qui tombe ? Première chose, je dirais, l'alimentation. J'en ai parlé tout à l'heure. Deuxième chose, un petit peu de sport, bien sûr. Je veux dire principalement les abdominaux. Et troisième chose, pratiquer des massages. Donc, notamment le drainage lymphatique. Tout dépend s'il s'agit de ballonnement, de rétention d'eau ou autre. Après, il y a d'autres techniques autres qui peuvent venir se rajouter si vraiment ce n'est pas la rétention d'eau ou les ballonnements, les gaz. Donc, ça peut être aussi l'affaissement de la peau dû à une perte de poids trop rapide. Et pour cela, ça, c'est une autre technique que je ne pratique pas en ce moment. Alors, question de Gina de Bemao. Bemao, comment perdre du poids avec le drainage lymphatique ? Alors, le drainage lymphatique ne fait pas perdre du poids en soi, mais le drainage lymphatique y aide énormément. Ça améliore l'aspect de la silhouette, l'aspect de la peau. Le drainage lymphatique vient en complément parce qu'il fait que l'on se sent bien. Et puis, du fait de se faire masser et d'avoir le résultat de se sentir de mieux en mieux fait que du coup, on va prendre soin de soi plus facilement et on va avoir envie de faire attention. Donc, c'est comme quand on va faire du sport. Par exemple, si moi, je vais pratiquer une activité sportive pendant deux heures de temps, bien entendu, je ne vais pas aller me ruer sur une portion de frites, un McDonald's, une pizza. Et je vais éviter, je vais réfléchir à deux fois parce que je sais que je viens de venir faire un effort. De la même manière, la personne qui vient de se faire masser en drainage lymphatique, qui vient d'enlever l'excès d'eau et l'excès de gaz, etc., dû à une mauvaise alimentation ou autre, elle va venir faire attention. Mais ce n'est pas le drainage lymphatique en lui-même qui fait qu'on perd du poids. Alors, le drainage lymphatique va y aider parce que c'est toute une synergie. C'est le corps et l'esprit qui est mêlés. Donc, comme le corps est étroitement lié à l'esprit, le corps va faire ce qu'il est en son pouvoir de faire que la personne se sente le mieux possible. Il y a une question de Steven, des Abim, qui est un sportif. Comment les massages ayurvédiques peuvent-ils contribuer à la récupération musculaire après une séance d'entraînement intense ? Alors, les massages viennent contribuer à une récupération musculaire du fait qu'on va venir... Moi, principalement, lorsque je fais un massage ayurvédique, le massage ayurvédique, c'est un massage qui est vraiment assez doux, assez léger. Mais moi, je prends en compte la demande de mon client ou de ma cliente qui va venir... Là, je vais venir lui poser la question, est-ce que tu veux pression forte ou pression légère ? D'accord ? Est-ce que tu veux appuyer ou léger ? Et là, je vais venir masser la personne. Lorsque moi, je masse quelqu'un, je ne laisse pas repartir la personne avec des points de tension, des tensions. Et lorsqu'elle repart, elle est vraiment libérée de toute douleur, de tout point, de toute pression. Et elle repart sur un petit nuage, puisque lorsque je sens les boules de tension, je vais venir les éliminer. Alors moi, je rajoute... Je fais mon massage, c'est un massage signature. C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de faire un massage que j'ai appris, qui s'appelle le massage ayurvédique, qui est assez complet quand même. Mais je vais venir y rajouter différentes techniques que j'ai apprises, telles que là, un petit peu de reboutologie. J'ai également la méthode NAP, que j'utilise également. Donc, qui est assez puissante, assez intéressante. D'ailleurs, j'ai bientôt mon diplôme. La méthode NAP, qui permet d'enlever des points de pression qu'on a dans le corps. Et à cela, je vais y rajouter également un soin guérison, que je pratique également, qui est le quantum touch. Donc, il y a comme une sorte de magnétisme, puisque je ne suis pas que masseuse. Je suis coach thérapeutique énergétique, donc je pratique des soins énergétiques également. Eh bien, il y a la question de Laurent, de Monalo, qui demande « Que conseillez-vous aux hommes qui ont perdu leur énergie masculine ? » Alors, les hommes qui ont perdu leur énergie masculine, qu'est-ce que tu entends par énergie masculine ? Je pense que tu dois certainement deviner. Je pense que c'est la question de monsieur… Il faudrait qu'on puisse l'appeler monsieur Laurent. Énergie masculine. Bon, après, je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'il est un peu moins viril, il est fatigué, peut-être qu'il est stressé. Alors, tout d'abord, c'est vrai que c'est important de relâcher la pression, de lâcher prise. En cela, le fait de se faire masser permet d'enlever les tensions que l'on peut avoir dans le corps, de détendre le corps et du coup d'être comme sur un nuage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toujours l'alimentation. Donc, cette personne va pouvoir ajouter, par exemple, l'extrait de la racine de ginseng, le gingembre. Elle va peut-être venir ajouter du curcuma. Et il y a un petit thé spécifique que je préconise, qui est vraiment super intéressant. Je donnerai la recette après, si vous voulez, ou je la donne tout de suite. Donc, on est presque à la fin de notre émission. D'ailleurs, il faudrait que tu nous dises où te trouver. On voit à l'écran ton numéro de téléphone. Tu es sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, ton numéro de téléphone, si tu peux rappeler à nos chers auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices, ton numéro de téléphone. Alors, le numéro, donc, c'est un numéro de téléphone, ne soyez pas étonnés, en 691. Je précise qu'il faut l'enregistrer avec le plus 590, parce que c'est uniquement WhatsApp. Plus 590, 691, je précise 691, 24 02 04, ou alors 240 204, c'est plus facile. Et contactez-moi uniquement par WhatsApp, en audio, ou avec un petit message écrit. Et je me ferai un plaisir de vous donner une réponse à vos questions ou de programmer un rendez-vous à votre convenance. Merci, Madame Marie Varlin. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous restons connectés sur Top Santé, votre émission de santé et de bien-être. À très bientôt.